Bonjour, depuis la fin de la seconde guerre mondiale le PIB français a été multiplié par 6. Cependant, l'observation de cette période montre que la croissance n'a pas toujours été régulière. Elle a connu des phases d'expansion et de récession. Elle a connu également deux crises à retombée mondiale, celle de 1973 et celle de 2008. Ces deux crises ont toutes deux des causes très différentes. Il est donc nécessaire de présenter les causes des fluctuations économiques et enfin de présenter les moyens d'action dont disposent les pouvoirs publics. Il est donc nécessaire d'étudier les causes de ces fluctuations économiques afin de comprendre comment elles peuvent affecter la croissance de long terme. Nous présenterons d'abord l'impact d'une modification importante dans les conditions de production, puis nous présenterons l'importance de la demande dans la théorie keynésienne. Enfin, nous étudierons le rôle du crédit comme facteur explicatif des fluctuations économiques. L'État va donc devoir intervenir pour stabiliser ces différentes fluctuations en menant des politiques économiques. Dans la lignée de l'analyse keynésienne, nous présenterons la politique budgétaire. Nous présenterons également les fondements de la politique monétaire. dans la planète, nous présenterons une initiative d'Ainalyse best photographique.